Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis actuellement avec Stéphane Leduc. Salut, Stéphane. Ça va ? Ça va très bien. Et toi ? Oui, super. Je suis avec Olivier Roland. Merci de me présenter. Stéphane, c'est mon éditeur. Tu n'es pas le fondateur, mais le fils du fondateur des éditions Leduc ? Pas tout à fait. Je suis le co-fondateur avec mon père. Avec le co-fondateur avec ton père des éditions Leduc qui va bientôt éditer mon livre « Tout le monde n'a pas eu la chance de rater ses études ». Mais ce n'est pas de ça qu'on va parler aujourd'hui. D'ailleurs, c'est toi qui as trouvé le titre, mais on ne va pas non plus parler de ça aujourd'hui. Ça dépend. Peut-être que tu as des choses à dire là-dessus. Par pur hasard, on est voisin à Londres. Tu viens juste d'emménager dans le quartier où j'habite. Je me suis dit que c'est l'occasion de t'interviewer là chez moi parce qu'il y a quelque chose qui m'a beaucoup frappé chez toi. Ça fait plusieurs années qu'on se connaît. Ça fait 2 ans, je crois que tu es parti, même 3 ans que tu es parti de Paris et ça fait 3 ans que tu gères ton entreprise à distance. Un peu plus même. Je suis heureux d'être revenu à Islington à Londres parce que c'est un quartier que j'adore parce que ce que tu évoques, c'est la question de c'est quoi être entrepreneur, c'est quoi une entreprise et ça nous renvoie au titre « Tout le monde n'a pas eu la chance de rater ses études ». Je pense que c'est aussi pas loin d'être une qualité ou d'une caractéristique de beaucoup d'entrepreneurs, c'est de ne pas avoir réussi ses études justement. Moi, je les ai bien ratées aussi. C'est vrai que tu as raté ses études. Alors, raconte-nous un petit peu. Non, en fait, j'ai réussi à avoir mon bac, mais j'étais au bout du rouleau. Ce n'était pas pour moi. Donc, tu as arrêté après ton bac alors ? Oui. D'accord. Et tu t'es lancé dans quoi ? Je me suis lancé dans le Minitel. J'ai fait des 36-15. J'ai travaillé pour la presse et puis j'ai fait un parcours. Après, j'ai fait de la photo et j'étais photographe indépendant. Et puis un jour, j'ai discuté avec mon père et il me parlait tellement des livres qu'il n'arrivait pas à faire. Il était éditeur que j'ai proposé de monter une maison d'édition ensemble. C'était il y a 15 ans. Donc, tu avais quel âge à l'époque ? Quel âge j'avais ? En 2002, j'avais 33 ans. D'accord. C'est ta première entreprise alors ? Avant, j'étais indépendant. Je n'ai jamais été salarié. Mais j'étais indépendant, je travaillais tout seul. J'étais photographe indépendant et avant, j'étais freelance dans le Minitel. Alors, est-ce que tu as fait du Minitel rose comme Zami Niels ? Parce que tout le monde se pose la question, je pense. Je n'ai pas eu cette belle aventure de ce côté-là. J'étais plutôt l'équivalent d'un webmaster indépendant. Enfin, on ne disait pas webmaster à l'époque, mais c'était un peu ça. C'est-à-dire que j'ai bricolé un peu la technique. D'accord. Donc, tu faisais des sites web alors ? C'était avant le web. C'était Minitel, mais pour moi, tu faisais des sites Minitel. Ça ressemble à ça. C'est-à-dire qu'on faisait des sites exactement avec des infos. Donc, il y avait de la rédaction, de la conception, un peu de code. Des gros carrés. C'était ricolo. Donc, j'ai commencé là-dedans parce que j'avais été fasciné par ce que c'était, le potentiel. On voyait déjà avant Internet ce que ça pouvait apporter. Et je me suis dit, quand j'ai eu mon bac, je me suis dit, c'est ça que je veux faire. Et c'est quoi les études pour faire ça ? On ne sait pas. Donc, autant bosser tout de suite. Du coup, il n'y avait pas d'études pour faire le Minitel. Ben voilà. Donc, moi, je savais un peu bricoler de l'ordinateur. Tu veux apprendre par toi-même. Je pense que c'est comme ça aussi que beaucoup de gens ont démarré dans le web. C'est là où je fais un parallèle. C'est qu'effectivement, c'est un peu le même métier. C'était le métier d'avant, disons. Donc après, comme j'avais envie de faire autre chose puis que j'étais un peu enfermé dans les petits carrés de Minitel, j'ai voulu faire de la photo. Je me suis bien marré là-dedans. J'ai fait plein de trucs. Et puis, à un moment, ça m'a frustré d'être prestataire de service, d'être au service des autres. J'avais envie de faire autre chose. Et donc, j'ai démarré cette maison d'édition avec mon père. Destin d'entrepreneur. Les semaines de 70 heures, j'ai connu. Et cette maison d'édition, du coup, tu l'as créée dans un but précis. Tu voulais diffuser des livres en particulier ? Non, pas du tout. Je suis un amoureux des livres, comme tous les gens qui travaillent dans l'édition. Mais à l'origine, c'était surtout un projet personnel, un projet de vie. Parce que j'en avais marre d'être prestataire de service. Et j'avais envie de me libérer. Donc, c'était déjà un petit peu le problème. D'accord. Et de pouvoir voyager. Parce que mon rêve, à l'origine, c'était d'être photographe du National Geographic. Ce que j'admirais dans le National Geographic, c'est que, contrairement à d'autres façons de faire des reportages, c'est ce que je vivais aussi. C'est-à-dire qu'il fallait toujours courir pour faire des photos, etc. J'avais l'impression qu'ils prenaient le temps. Ils partent en mission. Ils n'allaient pas photographier les lions en quinze jours, etc. Ils restaient pendant trois mois. J'avais cette envie. Donc, ce n'est pas du tout ce que j'ai fait par la suite. Je me suis pris dans le projet différemment. Mais c'était ça mon idée de départ. D'accord. Donc, tu n'as pas réussi à accomplir ce rêve. Disons que ce n'est pas que je n'ai pas réussi à accomplir un rêve. C'est plutôt que le projet m'a tellement transformé que je n'ai plus trouvé l'intérêt à faire ça. D'accord. Donc, tu as réussi à trouver ta voie avec ce projet de Maison Édition. Complètement. Ça m'a transformé à un point… Et pourquoi Maison Édition alors qu'à la base, c'était photographe ? Disons que moi, j'ai toujours été dans les médias. J'ai commencé dans le Minitel. J'ai fait de la photo. Puis, je suis tombé dans le livre quand j'étais petit. J'ai grandi. Mon père était journaliste. Donc, j'ai toujours été fasciné par les médias. C'était mon univers. Et puis, il y avait une opportunité aussi de le faire comme ça. Ok. Donc, tu démarres l'édition Leduc en 2003. Exactement. Et comment ça se passe au début alors ? Ça se passe qu'il y a beaucoup de travail et que j'apprends beaucoup de choses. Donc, on a eu des auteurs qui nous ont rejoints. C'était un peu compliqué au démarrage parce qu'il fallait tout organiser, imprimer les livres, apprendre la gestion. Enfin, le classique de tous les entrepreneurs. Et puis, tu te retrouves à travailler 70 heures par semaine parce que la facturation, les déclarations de TVA, les machins, les trucs… Alors, je connaissais déjà un peu ça par ma vie précédente d'indépendant. Mais là, c'est vrai qu'après, j'ai eu des salariés, des problèmes avec des salariés parce que c'est compliqué à gérer les salariés. Oui, complètement. Il y a eu des erreurs parce que ce n'est pas quelque chose de simple. Il faut une relation de confiance. Il ne faut pas se tromper dans les recrutements, etc. Donc, ça a été assez lent aussi de ce point de vue-là. Mais on a fait des bons livres. On a eu des bons partenariats, des bons auteurs, des bons diffuseurs. Enfin, voilà. Et on a fait un bon travail. Donc, ça a démarré. Ça a déconnu. Oui. Donc, c'est une belle aventure. Et pour accélérer un petit peu, nous, on s'est rencontrés, je crois, c'était en 2011, quelque chose comme ça. Et dans ces eaux-là, peut-être en 2010, en tout cas, on s'est contacté. Enfin, tu m'as contacté via mail. Oui. C'est intéressant parce que, notamment, tu as publié pas mal de livres qui sont connus dans la blogosphère, notamment « Getting Kingdom », donc le livre de David Allen qui a été traduit par « S'organiser pour réussir », qui a été publié chez toi en français. Oui. Et tu m'as découvert en tombant sur la chronique que j'avais fait de ce livre sur mon blog « Des livres pour changer de vie ». Exactement. C'est comme ça que je t'ai connu et que j'ai connu d'autres blogueurs à ce moment-là puisque c'est là où ça a fait le lien. C'est qu'on a publié ce livre, donc qui est un énorme succès américain et David Allen. Et c'est vrai que j'ai découvert qu'il y avait des blogueurs qui faisaient des chroniques de livres de développement personnel. Et je trouvais ça passionnant. Et comme j'étais moi aussi lecteur de développement personnel depuis très longtemps, puisqu'effectivement, moi, j'ai été formé à ça dès mon enfance, à lire des livres de ce type-là, Napoleon Hill, Dale Carnegie, etc. Donc, voilà. Donc, c'est comme ça que j'ai découvert ton blog et puis c'est comme ça que je t'ai contacté. Je pense que c'était pour la préface de Léo Babota. Je crois que c'était la toute première préface que j'ai écrite, c'est vrai. C'était début 2012, si je me rappelle bien. C'est vrai que j'ai écrit trois préfaces chez toi. C'est comme ça qu'on commence. Oui, voilà. Il y a eu l'art de l'essentiel, il y a eu le personnel MBA et puis il y a eu la machine à vendre, un truc comme ça. Là, on n'a pas réussi à le vendre bien. Ce n'était pas une machine à vendre. Il fait partie du personnel MBA, c'est un excellent bouquin. C'est un livre extraordinaire et c'est une frustration. J'en ai quelques autres comme ça, des frustrations sur des livres que je trouve assez fascinants, mais qui ont du mal à percer en France parce qu'il y a quand même un décalage culturel que tu connais bien. Pourtant, le personnel MBA, s'il s'est bien vendu, c'est déjà… Ils se vont bien, mais je pense qu'il y a un côté peut-être plus académique, la machine à vendre. Avec la machine à vendre. Oui, je ne sais plus quel adjectif en employé pour le tout. Ce n'est pas la machine infernale à vendre ? Prodigieuse, non ? Ah, peut-être. De toute façon, on vous mettra la couverture ici. Ce sera super. Donc, on se rend compte et puis au fur et à mesure, tu me dis que ce serait bien quand même que tu sortes un bouquin. C'est comme ça que c'est né, mais on n'est pas là pour parler de ça. Si, on va en parler. Si tu veux. Mais pendant que je découvre un petit peu les éditions de l'O2 et que je trouve ça très intéressant, à un moment, tu pars à l'étranger et tu te mets à gérer cette boîte complètement. À distance, alors qu'avant, tu étais dans les bureaux tout le temps. Alors, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de cette transition ? Comment ça s'est passé ? Je pense que je me suis formé à plusieurs trucs. D'abord, c'est vrai que quand j'ai démarré, je m'occupais de tout. Je gérais tout. T'es tout fort au moulin ? Exactement. C'est le classique du chef d'entreprise. Tu gères ta boîte, t'es le premier arrivé le matin, le dernier à partir du soir. Tu sais ce qui se passe, tout ce qui se passe, tu suis tout, tout passe par toi, etc. En 2006, ça a été mon premier rebond ou en tout cas changement. Je suis parti faire une formation à l'ESSEC en management international. Donc, tu as fait ça à côté de ton boulot ? Tu fais ça en cours du soir ? Alors, c'est un module. C'est un peu comme un MBA. C'est un investissement et c'est un des meilleurs investissements que j'ai fait. C'était un vendredi et un samedi sur deux. C'est étonnant de la part de quelqu'un qui a trouvé le titre « Tout le monde n'a pas eu la chance de rater ses études ». Alors, raconte-nous pourquoi ça s'est tombé. C'est très intéressant. Moi, ma blague favorite, c'est que si j'avais eu la malchance de réussir mes études, j'aurais peut-être été ingénieur dans l'armement et qu'est-ce que je me serais ennuyé. Moi, j'en sais rien. Mais en tout cas, je ne regrette pas d'être passé par mon parcours d'apprentissage parce qu'en réalité, on est des étudiantes pour la vie. Et donc, voilà, c'est un petit peu un clin d'œil. D'accord. Donc, qu'est-ce que tu as appris de concret dans ces études qui, d'après toi, fait que c'était le meilleur investissement de ta vie ? Alors, ça, c'était un truc assez extraordinaire. Donc, c'était les cours à l'ESSEC. Alors, c'est ce qu'ils appellent un « advanced management programme ». Donc, ça s'adresse aux cadres qui ont déjà pas mal de bouteilles. Moi, effectivement, ça m'a permis de me remettre à jour ou de me mettre à jour sur des tas de notions que je n'avais pas parce que je n'étais pas passé par les ventes d'école. Ça m'a aussi donné confiance en moi puisque j'ai rencontré des gens qui étaient… En général, c'était des… Enfin, les gens qu'on croise dans ces formations sont des gens qui sont des cadres à potentiel. On appelle ça comme ça. Des gens sur des grosses boîtes ou des consultants, des mecs qui ont des parcours, des gros diplômes. Donc, me mettre avec eux, ça m'a permis d'éliminer un certain nombre de complexes. Et puis, on avait aussi les professeurs de l'ESSEC ou les intervenants qui étaient des gens d'extraordinaire qualité. Et donc, tu as appris en gros à gérer une boîte plus grande que ce que tu avais déjà. Exactement. Et ça t'a aidé à t'accompagner dans cette nouvelle aventure parce qu'en 2006, tu avais combien d'employés ? En 2006, quand j'ai démarré, je me souviens très bien, j'étais très fier parce qu'on avait passé le million d'euros de chiffre d'affaires. Il y avait sûrement cinq ou six employés. Donc, c'était déjà devenu une vraie boîte. Mais disons qu'il y avait déjà des gens qui nous rejoignaient. D'ailleurs, la plupart des collaborateurs qui étaient là sont encore là. Donc, ils nous ont suivis. Donc, ça fait quand même quelques années. Mais je dirais que moi, j'ai un des souvenirs et une image que j'ai. Alors, à l'époque, en 2006, je n'avais pas de Blackberry encore ou d'iPhone. Et je me précipitais pendant les pauses pour aller regarder mes emails, pour voir les livres qui partaient chez l'imprimeur. Et c'est que j'ai appris à prendre la distance. Est-ce que tu t'es rendu compte à ce moment-là qu'il était peut-être moins important que ce que tu pensais ? Tu pouvais laisser tes collaborateurs travailler et que ça allait, ça n'allait pas être la catastrophe ? Ou est-ce que tu as mis en place à ce moment-là des procédures pour devenir moins important dans ton organigramme ? Alors moi, je ne suis pas un homme de système. Je suis plutôt un homme, je dirais, de culture. Et ce qui compte pour moi, c'est d'avoir des gens qui sont pros, donc qui savent faire ce qu'ils font. Et j'en ai rien, ils sont meilleurs que moi, parce qu'ils ont fait des études. Passionnés. Et c'est assez facile dans le monde du livre, d'être passionné par ce qu'on fait, d'être passionné par le projet. Et puis pragmatique. C'est-à-dire qu'il ne faut pas tomber amoureux non plus des livres. On fait des livres, mais il faut qu'ils soient… Alors ça, c'est une boutade que j'aime bien faire. C'est qu'un livre, il est bon subjectivement. J'aime ce livre. Et puis il est bon objectivement. Il se vend. Il se vend. Les gens le lisent. Il est rentable. Ça, c'est des choses qu'on peut mesurer. Et donc effectivement, ça peut paraître un peu vulgaire quand on parle d'autre chose aussi noble que le livre, mais c'est une réalité. Et puis toi, tu as une entreprise où tu as des salariés à payer. On a tous besoin d'être payés. On a tous besoin de vivre. Et puis c'est la réalité. Je veux dire, un livre, il peut être formidable. Mais si les gens ne le lisent pas, on est tombé à côté. Donc le livre n'est pas bon. En tout cas, il n'est pas réussi. Donc ça, c'est vrai que c'est des points pro, passionné, pragmatique. Donc ça, c'est la culture des éditions Le Duc. Et ça fonctionne de ce point de vue-là. Ok. Bon. Et donc, tu passes de cette entreprise qui a donc 6 employés, c'est ça, en 2006 ? Voilà. Donc on a continué… Ça évolue un peu ou après ? On a continué à progresser sur une pente à deux chiffres toutes ces années. Et donc, moi, ce que ça m'a donné, c'est effectivement une vision d'une autre… J'ai appris à vivre la stratégie, à réfléchir. Parce que c'est vrai qu'on avait… Dans une école comme l'ESSEC, enfin, dans d'autres, on fait des business case, on étudie, on a des intervenants qui nous permettent de prendre du recul et de l'institut. Là où… Ce qui empêche souvent les entreprises de grandir, c'est le conseil… Enfin, l'idée était de ramener tout le temps dans le guidon. Parce que c'est vrai que tu pédales, tu pédales, mais tu ne vois pas où tu vas. Et le rôle du chef d'entreprise, c'est justement de donner la direction, de dire on va. Et donc, c'est de ne pas être dans l'opérationnel tout le temps. Oui. Donc ça, ça a été une des grandes choses que ça m'a appris. Et peut-être aussi, ça m'a donné le goût d'aller plus loin, de réfléchir plus, de rencontrer des gens, de faire partie de groupes d'entrepreneurs. Alors là, ce n'était pas des entrepreneurs, c'était plutôt des dirigeants. Mais c'est vrai que quand… Oui, parce que quand tu m'as contacté aussi, moi, je faisais partie du CJD. Oui. Et toi aussi, c'est vrai que ça nous avait rapproché un peu. C'est le centre des jeunes dirigeants, mais on n'est pas dans le même endroit. Moi, j'étais à Lille, toi, tu étais à Paris. Oui. Voilà, donc effectivement, c'est un super réseau pour rencontrer d'autres… Tu as raison, ce n'est pas forcément des chefs d'entreprise, ça peut être des dirigeants. Oui. Des gens qui sont ou dans la hiérarchie dans leur entreprise, mais qui n'ont pas forcément créé, qui ne sont pas forcément les propriétaires. D'accord, oui. Ça, c'est sûr que le CJD, il y a un peu de variété. En général, c'est des gens qui ont des directions opérationnelles au moins, pas mal d'entrepreneurs. Il y a aussi beaucoup de repreneurs de boîtes et puis de dirigeants, de cadres dirigeants. Et c'est vrai que quand je suis sorti de l'ESSEC, j'ai eu un moment, c'est assez classique, de déprime. C'est-à-dire que je me sentais… ça me manquait. Ça me manquait d'être confronté aux gens, de retrouver ça. Moi, je me souviens, à chaque fois que j'arrivais là-bas, j'étais super excité parce que j'allais apprendre des choses et changer de point de vue sur le monde. Ça, c'est des choses qu'on trouve dans la lecture ou dans les conférences, les TED que je ne connaissais pas à l'époque, etc. Et là, j'ai cherché à retrouver ça et je l'ai trouvé dans le CGD. C'est-à-dire que c'est un moyen de sortir de son isolement dirigeant et puis d'apprendre un peu… Le CGD, c'est un mouvement qui est beaucoup basé sur des valeurs, mais c'est basé sur les valeurs essentielles qui sont l'humain. Enfin, les valeurs autour de l'humain. Et les entreprises, c'est les hommes. Enfin, les hommes avec un grand F, comme disaient les gens. Parce que dans l'édition, il y a plus de femmes que d'hommes. Les hommes avec un grand F. J'aimerais qu'on parle de ce qui, finalement, je pense, va faire le sel de cette interview. Tu décides de partir à l'étranger. Oui. Et d'abord, tu fais un test. Si je me rappelle bien, tu pars quelques mois à Barcelone. Je suis parti à Barcelone. Oui, tout à fait. Et tu voulais déjà voir si tu allais pouvoir gérer ton entreprise à distance. Oui. Est-ce que c'est un grand chamboulement, quand même, de faire ça ? Disons que peut-être que la graine était là depuis le diplôme à l'ESSEX et que je rêvais de vivre à l'étranger. D'accord. Et c'était, pour moi, quelque chose d'interdit parce qu'avec une boîte à Paris, comment faire ? Et le fait de… Ouais, voilà. Donc, c'était un truc que je m'étais interdit. Et on a décidé, avec Tatiana, d'aller à Barcelone. Ta femme. Oui. Et puis, d'expérimenter ça. Alors, je faisais les allers-retours. Et quelque part, j'ai un peu expérimenté une vie. Alors, je faisais les allers-retours. EasyJet, c'est vrai que ça permet de voyager pas trop cher. Ça fonctionnait pas mal. Et j'aimais bien. Mais bon, on ne se voyait pas vivre à Barcelone. Donc, tu t'es dit, tu as fait ça consciemment. Je vais faire un test de quelques mois qui n'engage à rien, qui me permet… Ou dans une ville où je peux facilement revenir à Paris en cas de besoin. C'est ça ? Oui. Ben disons que ce que j'ai compris du management, alors ça va un peu bête, mais c'est d'abord ne pas nuire. C'est comme les médecins. Donc, de laisser tes collaborateurs travailler tranquillement. Ben, ce que demandent les collaborateurs, c'est d'avoir évidemment du soutien, mais d'abord de l'autonomie. Et quand on recrute des gens qui sont très bons, et c'est ce que j'essaye de faire, et je crois que je suis entouré de gens qui sont particulièrement brillants, ben c'est pas des emmerdés. Parce qu'ils savent ce qu'ils ont à faire. À partir du moment où on est d'accord sur les objectifs. Donc, avant de partir à Barcelone, tu passais combien de jours par semaine dans ton entreprise ? 5 jours sur 7 ? J'étais comme un salarié, je travaillais encore dedans. Ok. Mais du coup, tu n'as pas eu peur quand même quand tu es parti à Barcelone ? Est-ce que tu as fait des choses avant de partir pour accompagner la transition ou tu as vraiment fait une rupture nette ? Non, mais j'étais à Paris toutes les semaines, mais c'est simplement que… Non, il n'y a pas de raison. Tu sais, dans les boîtes matures, quand tu as une boîte qui commence à être rentable et qui tourne, il y a beaucoup de gens qui pratiquent ce que j'appelle le management par le golf. Je ne sais pas si tu vois ce que c'est. Par le golf. Donc, les gens vont au golf et voient s'ils s'écroulent, c'est ça ? Ben, ils disent « ouais, démerdez-vous, je vais au golf ». Et souvent, ça marche dans une boîte. Parce que le dirigeant… Donc, toi, tu n'as pas eu de pression du tout ? Ça faisait 10 ans que tu travaillais comme ça et que tu étais là tous les jours. Tu étais parti comme ça pendant trois mois ? Un peu. Je ne sais pas comment ils ont vécu les salariés. Oui, ils ont sûrement eu des… Mais tu n'as pas mis de procédure en place particulière ? Pas vraiment. Donc, tu as continué à bosser tous les jours sur ta boîte de ton ordinateur portable ou pas ? Oui, je travaille. Enfin, pas tous les jours, mais j'ai continué à travailler pour la boîte. Sur la boîte, encore. Donc, tu disais que toutes les semaines, tu étais à Paris. Donc, toutes les semaines, tu prenais l'avion et tu passais une journée dans ta boîte ? Pratiquement, oui. Je passais un ou deux jours à Paris. À l'époque, j'avais encore mon appartement à Paris. Donc, ce n'était pas… Ah oui. Donc, c'était quand même spécial. Tu prenais l'avion toutes les semaines. Donc, ça faisait… Oui. Il y avait encore… Tu faisais quatre ou cinq aller-retours par mois. Des choses comme ça. Oui. Donc, tu étais vraiment en transition douce. Oui. Et donc, tu n'as rien mis en place de spécial. Tu as juste arrêté de passer autant de temps dans ta boîte et rien s'est écroulé. Tu as tout donné naturellement sans te poser de questions. Tout ce que tu faisais avant et que tu n'avais plus le temps de faire, tu l'as donné à tes collaborateurs. Et ça s'est bien passé. Ça s'est fait progressivement. Et puis, parce que les collaborateurs, ils ont aussi besoin de monter. Et puis, il y a des choses qui sont organisées un petit peu par eux-mêmes. Donc, finalement, ton message, c'est de dire, les gars, à partir du moment où votre entreprise est mûre, il n'y a plus qu'à le faire. Je dirais, le message, c'est que si tu as des salariés et qu'ils peuvent monter en responsabilité, ils ne demandent que ça. Ils ne demandent que ça. Et si tu ne le fais pas, si tu ne leur donnes pas plus de responsabilité, si tu ne leur donnes pas de croissance, qu'est-ce qu'ils auront à faire ? Ben, aller chercher un autre boulot. Donc, autant les faire qu'en dire. Pour moi, c'est comme ça que ça fonctionne. J'avais une directrice éditoriale que tu connais, Joël, qui après a bougé à Lille, etc. Maintenant, c'est Karine qui a cette responsabilité. Elle fait un boulot extraordinaire. Je pense qu'elle est plus douée que moi pour des tas de choses. Et je n'ai pas de problème avec ça. Donc, après Barcelone, tu te dis, ok, c'est super, l'expérience est concluante, mais je ne veux pas vivre à Barcelone. Oui. Et là, tu choisis de venir à Londres. Ben, Londres, c'était une ville dont j'étais amoureux. Et avec Tatiana, on est venus ensemble pour la Foire de Londres, qui a lieu tous les ans vers le mois d'avril. C'est une Foire littéraire, c'est ça ? C'est la Foire du Livre de Londres. Donc, c'est une des deux grandes Foires au niveau des sessions de droit, etc. Il y a Londres en avril et Francfort en octobre. Donc, c'est les deux grands moments de l'année. Et donc, je viens à Londres. Alors, je n'ai pas du tout envie d'aller vivre à Francfort, mais Londres, c'est une ville que j'ai toujours adorée. Je vais sauter sur n'importe quel prétexte pour venir. Pour y aller, oui. Exactement. Et donc, un peu sur un coup de tête, on s'est pris un appartement. Voilà. Ok. Et là, ça fait deux ans que j'ai ici. Je suis arrivé à Slington, à deux pas d'ici. Ouais. Et j'ai adoré… On va se prendre des bières de temps en temps, du coup. Exactement. Des bières ou des sushis. Ouais. Et puis, j'ai adoré ça. Et puis, ça m'a donné envie de mieux connaître le marché international. En fait, tout ça s'enchaîne. Alors, il y a le fameux discours de Stanford… De Steve Jobs. Il parle de connecter des points. Et je me suis rendu compte que c'était très vrai. Parce qu'en fait, j'ai fait une formation de management international. Et je rêvais que d'une chose, c'est de faire de l'international. Donc, maintenant, j'ai une maison d'édition en Angleterre. Oui. Donc, c'est ça qui est génial. Tu as racheté ici une entreprise, une maison d'édition qui ne marchait pas très bien. Et ton objectif, c'est d'en faire un véritable succès. Voilà. C'est-à-dire que les… J'ai rencontré Nick Edison qui avait… C'est une boîte qui a duré 30 ans. Donc, elle a connu un beau parcours. Et c'était une très, 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 très beau… Qu'on appelle Packager et éditeur en Angleterre. C'est un groupe de trois maisons d'édition, de trois entreprises. Et que j'ai repris donc en mois de décembre. Donc là, je suis en plein dedans. Je me retrouve dans les trucs de démarrage avec des questions que j'avais complètement oubliées, opérationnelles. Et c'est fascinant, passionnant. Et je m'éclate. En plus, comme c'est en anglais… Voilà. C'est… C'est tous les enrichissements… C'est ton nouveau challenge. Exactement. Donc là, aujourd'hui, les éditions Le Duc, tu continues… Et malheureusement… Enfin, je ne vais pas dire malheureusement parce que ce n'est pas juste. J'adore aller à Paris. Ça me permet de voir mon père. Mais malheureusement, ils ont encore besoin de toi parfois. Je ne sais pas. Non, je n'ai pas envie de dire ça. C'est plutôt que je m'occupe… Je ne sais plus qui a écrit ça. Quand tu es entrepreneur, il ne faut pas travailler. Dans tes boîtes, il faut travailler dessus. Il faut travailler sur tes boîtes, oui. C'est Michael Gerber dans The Hemis. Voilà. Dans ce fameux livre dont on a déjà parlé et que je n'ai pas pu republier. Mais qui est donc ce que j'essaie de faire. Donc les éditions Le Duc, je travaille dessus. C'est une boîte qui est en pleine croissance. J'ai une équipe formidable. Évidemment, il y a des tas de challenges. Ça chauffe, ça fuse. C'est fascinant. C'est super excitant. Mais moi, opérationnellement, c'est Londres qui m'intéresse aujourd'hui. Ok. Bon, super. Puis c'est vrai que là, du coup, tu prends le train. Tu es à 2h30 de Paris. C'est super. C'est magique. Tu peux même faire l'action de la journée, puis tu travailles dans le train. Oui. Voilà. Tu peux lire. Ce n'est pas très pratique de faire l'action de la journée, mais c'est possible. Oui. Je le fais de temps en temps. En général, je reste une nuit. Il y a plein de choses à faire. Mais la frustration ou la question, c'est toujours la même. C'est qu'on a tous la même question. On n'a que 24 heures dans une journée. Qu'est-ce qu'on fait de ces 24 heures ? Donc, on est bien. On est heureux quand on arrive à faire des choses qui ont du sens. Et c'est le cas pour tout le monde. Et moi, c'est vrai que mon aventure, c'est de faire avancer ce groupe. À Paris, les choses se passent bien parce qu'il y a des gens compétents et qui sont hyper compétents, qui sont meilleurs que moi. Donc, si on est d'accord sur la direction qu'on veut prendre, après, on discute d'où on veut aller. Ça, c'est mon boulot. Le reste, je laisse faire. Et du coup, quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui est une entreprise comme toi, qui est assez mature et qui veut justement… Il voit notre interview et il dit « ça fait rêver, j'aimerais bien aussi vivre à l'étranger ». Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil pour qu'il puisse sortir un peu de l'organigramme et devenir moins indispensable ? Je pense que c'est ce qu'on vient de dire. Il ne faut pas travailler dans l'entreprise mais dessus. Mais tu m'as dit en même temps que tu n'étais pas un homme de système. Alors que l'approche Michael Gerber, c'est quand même beaucoup de mettre en place des systèmes qui travaillent sans toi justement. Alors oui, non mais je veux dire pas mal, c'est que le système, c'est que tu trouves des gens et tu leur fais confiance. Et la confiance, ça se construit aussi. Au fur et à mesure. Au fur et à mesure, exactement. Il faut faire monter en compétence les gens, il faut les aider, les accompagner. Et puis… Oui, vraiment, c'est investir dans les gens. Tu es plus dans le côté humain que dans le côté système finalement. Exact, oui, c'est ce que je veux dire. Tu embauches les talents et derrière, ils s'occupent de faire les systèmes pour toi. Disons que les systèmes, c'est les valeurs. Moi, je travaille sur les valeurs. Si c'est dans mes valeurs, ça me va. Après, les gros systèmes vachement contrôlés, etc., je dirais que ça pose plus de problèmes que selon moi, dans mon système, dans mon expérience. Pour quelqu'un qui démarre comme ça, qui a sa boîte tout seul, est-ce que tu pourrais lui donner un conseil pour peut-être faire en sorte que son entreprise soit davantage au service de sa vie ? Ou tu penses que c'est un peu une malédiction pour la plupart des entrepreneurs de devoir travailler 70 heures par semaine ? Moi, j'ai un truc. On a tous des petits moments dans la vie où on apprend des choses. Et moi, il y en a une que j'ai appris, j'ai mis longtemps à comprendre. C'est quand je bricolais ma maison à Montreuil, j'avais un jour, je voulais changer la fenêtre de la salle de bain. J'étais allé chez La Paire, j'avais acheté une fenêtre, double vitrage, etc., belle fenêtre, en chaîne. Je l'ai ramené là, puis après, j'ai démonté la fenêtre, l'ancienne. Après, j'avais invité un copain pour venir m'aider, donc on a mangé ensemble. Il est venu m'aider, on a posé la nouvelle fenêtre. Et puis, j'avais un mec que je connaissais qui habitait de l'autre côté et qui me dit… Après, je discute avec lui, j'ai rigolé tout à l'heure parce que moi, je fais des devis, j'ai une entreprise de bâtiment. Ce que tu as fait là, ce matin, moi, quand je fais des devis, je compte 20 minutes. Donc, le secret, mon avis, enfin, ce que j'ai appris, c'est qu'on a tendance à penser qu'on peut faire les choses soi-même. Et effectivement, on peut les faire soi-même, mais… Parce que tu avais mis combien de temps à le faire ? Ça a pris pratiquement la journée. Ah oui ? Oui. Donc, avec un pro, tu aurais payé. Lui, ça aurait pris quelques instants. Disons qu'à l'époque, je n'avais pas beaucoup de fric et que j'étais content de le faire moi-même. Mais en même temps, ce n'était pas productif. Donc effectivement… Tu aurais peut-être gagné plus d'argent en élégant et en travaillant pendant cette journée. C'est ça le message. Oui. Donc, de faire attention aux coûts d'opportunités, en fait. C'est intéressant. C'est-à-dire que moi, je ne suis pas bon pour certaines choses. Je suis capable parce que je suis capable d'apprendre à faire de la comptabilité. Je suis capable d'apprendre à faire des tas de choses qui ne m'intéressent pas. Et c'est là où le bon choix, c'est de se concentrer sur ce qu'on a envie de faire, ce qu'on a envie de bien faire. Et donc, si on a envie de passer sa journée à faire des factures ou de pointer des comptes ou je ne sais pas parmi les tâches qu'il peut y avoir, des tâches sur lesquelles on n'est pas bon, on est lent, etc. et sans s'en rendre compte. Non, voilà. Ce n'est pas parce qu'on démarre et qu'on n'a pas beaucoup de ressources qu'il faut vouloir tout faire soi-même. Une des plus grosses erreurs qu'on peut faire quand on démarre en étant entrepreneur, c'est de vouloir faire soi-même la compta, par exemple. Il y en a encore qui veulent le faire parce qu'ils disent que je ne vais pas payer 2 000 euros ou 3 000 euros par an pour un comptable, alors que c'est vraiment le premier truc à signaliser. Vous ne devriez jamais toucher de même de loin. Ce qui est important, à mon avis, c'est de comprendre ce qui se passe parce que c'est important de savoir ce qui se passe, surtout sur des domaines comme les chiffres parce qu'on a vite fait de se faire enfumer par les comptables aussi. Mais les chiffres, c'est de l'arithmétique. Après, le reste, il ne faut pas s'amuser à perdre son temps. Il y a des risques légaux fiscaux très importants si on fait soi-même et qu'on fait des erreurs. C'est tellement complexe qu'on a autre chose à faire. La plupart des entrepreneurs, quand ils démarrent, ils passent 20 % de leur temps à vendre et 80 % de leur temps à faire tout le reste, à faire le design de leur site, à faire leur compta, à aménager leur bureau alors que c'est exactement l'inverse qu'ils devraient faire. Parce que tant que ton entreprise n'a pas fait une vente, c'est juste une hypothèse qui est non prouvée. Donc, ça ne sert à rien d'investir de l'argent ailleurs que dans le fait de trouver vraiment tes premiers clients. Je pense que là, on est quand même aussi sur un cas de conscience, mais un cas difficile. C'est que quand tu démarres et que tu n'as pas de revenus, tu ne peux pas payer des gens pour faire le boulot. Donc, tu te dis « je suis obligé de le faire moi-même ». Mais dès que tu peux, il faut te libérer. Dès que tu peux, il faut te libérer parce qu'effectivement, un pro, il va faire le boulot bien. Si tu… Effectivement, tu passes par la première époque, tu sais ce que c'est que… Parce qu'il faut d'abord savoir ce que c'est que du bon boulot. Parce que si tu ne connais pas… Donc, tu es obligé d'apprendre quelque part un minimum. Mais il faut s'en débarrasser le plus vite possible des tâches sur lesquelles on n'a pas de valeur ajoutée. Alors, il y a des boîtes dans lesquelles la valeur ajoutée, c'est de vendre. Il y en a d'autres, c'est de créer. Et il faut mettre l'énergie là où on est bon. Et puis, pour moi, la valeur ajoutée, elle est dans les gens. Et donc, il faut trouver les bonnes personnes. Exactement. Et donc récemment, j'ai publié sur la chaîne justement une vidéo où je vous explique comment vous pouvez externaliser au début quand vous n'avez pas beaucoup d'argent. Il y a des tas de sites pour ça. Et parce que pour embaucher des gens par exemple en Tunisie ou au Maroc, parce qu'au début, vous n'avez pas forcément l'argent pour embaucher des personnes en France comme ça, même à temps partiel. Et ça vous permet justement de délayer plus vite en fait dans l'histoire de votre entreprise, sans attendre d'avoir atteint un niveau où vous êtes capable de payer 3 ou 4 000 euros un salaire en France. C'est vrai qu'en France, c'est compliqué d'embaucher des gens. C'est une décision qui est très engageante. On ne peut pas se permettre de dire je te prends pour une journée ou pour une semaine. Donc, c'est un petit peu difficile. Mais oui, si la décision est faite de créer des équipes, il faut le faire. Et donc, j'ai une question pour toi, je pense, qui va t'intéresser parce que tu es un éditeur. Tu as publié pas mal de livres que j'ai lus comme « JTD », « Les 40 lueurs du pouvoir », etc. Et puis bientôt mon bouquin que j'ai pas mal lu vu que c'est moi qui l'ai écrit, n'est-ce pas ? Quels sont les livres qui ont changé ta vie, Stéphane ? Ça, c'est une bonne question. J'adore cette question parce que justement, je suis en train de travailler sur un projet de podcast sur cette question. Et je suis en train d'essayer de me refaire ma bibliothèque idéale parce que je fais comme toi, je m'en suis un peu débarrassé. Oui. Je m'en suis débarrassé depuis toujours. Quand on déménage, c'est compliqué de bouger les livres avec toi. Alors, pour plusieurs raisons. Il y en a une, c'est que quand t'aimes un livre, en tout cas c'est mon expérience personnelle, j'arrive pas à le garder. Ah bon ? Tu le donnes ? Tu le prêtes ? Je le donne, c'est le même résultat. Oui, c'est clair. Voilà, donc c'est une première raison. Donc, la deuxième raison qui m'empêche d'avoir une bibliothèque, c'est probablement d'avoir beaucoup de livres sur Kindle. Et puis, la troisième, c'est… Mais alors, le plus intéressant, c'est quels sont les livres qui ont changé ta vie ? Alors, dans le business, probablement les mêmes que toi, à peu près. Vas-y. Il y a la semaine de 4 heures. Oui. Il y a le… comment il s'appelle ? Le limite. Alors, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu comment tu as découvert la semaine de 4 heures ? Qu'est-ce que ça a fait exactement comme changement ? La semaine de 4 heures, moi, je l'ai découvert parce que le type m'a tapé dans l'œil. Parce que je faisais encore les semaines de 70 heures, souvent. Donc… Tu n'étais pas le seul. Exactement. Et je voyais ce type. Et bon, j'ai pris quand même de temps en temps des vacances et j'ai amené ce livre à la plage. Et je suis devenu complètement dingue. Oui. Et… Ça arrivait à beaucoup d'entre nous. Exactement. Donc, ça m'a vraiment changé ma vision des choses. Ça m'a donné envie de lire plus de livres de développement personnel, ce que je ne faisais plus. Ah, c'est exactement comme moi. C'est exactement. Ou plus tellement. Et puis, ça m'a donné aussi envie de… Alors, il y a eu ça. Il y a eu la GTD parce que ça m'a aussi beaucoup aidé, rendu des grands services. Mais avant ça, je dirais… Donc, GTD, c'est méthode d'organisation ? Exactement. C'est comme ça que tu t'es dit, je vais aussi la faire la traduction en français ? Parce qu'à l'époque, c'était en anglais, non ? Non. Ça ne s'est pas passé comme ça. Ça, c'était… La traduction m'a été… Le bouquin m'a été proposé par un éditeur canadien. Ah, québécois, donc ? Québécois, exactement. Donc, c'est déjà traduit en français. Il fallait l'adapter… Disons que souvent, ce qui se passe avec le Québec, c'est que les éditeurs québécois font un livre pour leur marché et on partage les droits et on fait l'Europe et ils font… Enfin, l'Europe, ils font le Canada ou l'Amérique du Nord et on fait le reste du monde et on se partage les droits et ils font le marketing. Voilà. D'accord. Il y a des différences, il y a les couvertures, etc. En général, les titres… Moi, je me souviens toujours d'un titre que j'ai acheté justement à cet éditeur. C'est le titre en français. C'était… Chez eux, c'était « Déniaise ». Déniaise. Voilà. Et donc, « Déniaise » en français, de ce côté-ci, en Europe, ça ne parle pas. C'est vraiment une expression québécoise. Donc, ça fait partie des choses… Oui, une adaptation. Donc, « GTD » qui a changé ta manière de t'organiser. Non, mais avant, il y en a un que j'aimerais citer, c'est « Comment se faire des amis ». Tiens. C'est marrant. C'est vraiment les mêmes bouquins dont je parle finalement. Oui, je pense que voilà. C'est vraiment les classiques. Ils sont top. C'est des classiques. Ils sont extraordinaires. Et ça, ce n'est pas tout à fait un livre qui a changé ma vie. Alors, j'ai lu ça très très jeune et je ne regrette pas parce que je fais un intro verti de nature et ce livre m'a permis de sortir d'un isolement que j'avais systématiquement. C'est-à-dire que j'étais timide et c'est vrai que c'est un livre qui n'a pas vraiment appris. J'en parle dans mon bouquin, d'ailleurs, que Warren Buffett avait fait un test scientifique pour voir s'il était valide ou pas et qu'il a vraiment vu la différence quand il utilisait ces principes-là par rapport à… Non, mais les principes sont extraordinaires et c'est vrai que moi, ça fait partie des choses qui m'ont fasciné et qui m'ont donné envie de publier des livres. C'est cette approche pragmatique qu'on trouve chez les anglo-saxons qui manque tellement dans l'approche française parce qu'en France, on est dans l'intelligence et c'est une qualité, mais un discours à la française, c'est thèse, antithèse, synthèse. On aime un beau raisonnement. Alors que les Américains, c'est summary, description et enfin summary. Donc on est beaucoup plus terre-à-terre, mais en même temps, ça apporte beaucoup plus de résultats. Donc typiquement, un Français… Alors ça change maintenant évidemment, mais l'approche classique française, c'est un magnifique discours sur c'est quoi les relations humaines ou un livre de philosophie. Oui, c'est très fin mais beaucoup trop théorique. Voilà. Je suis bien d'accord avec ça. C'est une des différences culturelles qu'on a avec les Américains. Ils ont vraiment l'esprit très pratique. Et puis je pense que c'est une sélection naturelle parce que quand tu quittes tout et que tu vas dans un autre pays où tout est à construire, si tu n'as pas l'esprit pratique, tu ne vas pas bien loin. Ça, c'est une belle aventure. Je pense que tu la vis aussi en habitant à Londres et puis en voyageant beaucoup. Ça, c'est vrai qu'une autre langue… Moi, je le vis avec les salariés britanniques. J'ai des salariés anglais, australiens, irlandais, écossais… Non, mais de langue anglaise quoi. Oui, alors d'abord il y a la langue et puis aussi il y a la culture. Il y a des nuances. Il y a des manières de faire. C'est assez passionnant. On a déjà pas mal de livres. La semaine de 4 heures, The Himis, ils sont très complémentaires les deux qui t'a donc inspiré à travailler moins et puis à faire peut-être ce voyage aussi, enfin de vivre à l'étranger. Il y a « J'ai t'aidé pour l'organisation, comment se faire des amis qui t'a aidé à sortir de ta timidité ». C'est déjà une bonne liste. Tu as un autre bouquin peut-être ? Oui, c'est déjà pas mal. Moi, quand j'étais môme sur la politique, il y a « Le banquier anarchiste ». Oui, tu m'avais parlé de ce livre. Je ne l'ai pas lu encore. J'ai vu ça à dos. C'est un livre qui m'a… J'ai bien aimé. Il y a plein de livres. Après, il faut que je fasse le travail de me faire ma liste. Je vais commencer à le faire. Après, il y a un bouquin de Flaubert que j'adore et qui est un peu moins connu, qui est le… comment il s'appelle ? Zut, c'est trop bête. « La tentation de Saint Antoine ». Oui, c'est un bouquin qui m'a fasciné pour des raisons un peu bizarres, mais je ne pourrai pas exposer comme ça. Il y a aussi d'autres romans. J'ai beaucoup aimé « Le bûcher des vanités » par exemple. C'est intéressant. Pour aller voir les chroniques de la semaine de 4 heures et de « Comment se faire des amis », vous cliquez là et là. Il y a aussi la chronique sur « Des livres proches dans une vie ». En tout cas, lisez les bouquins. Ils sont vraiment très intéressants. Tu vas faire la chronique du banquier anarchiste ? Il faut déjà que je le lise. Je l'ai mis dans ma to-do list depuis que tu m'en as parlé parce qu'effectivement, ça va l'air intéressant. Un livre que je recommande et que tu dois chroniquer, c'est « Sapiens ». Oui, je l'ai sur mon Kindle. Est-ce que tu as lu le dernier chapitre de mon bouquin ? Oui, j'ai lu. Tu as vu, ça parle quand même de sujets un peu similaires, mais dans un format beaucoup plus condensé. Effectivement, on parlait de la singularité. C'est effectivement un des thèmes dans « Sapiens », puisqu'il parle de la singularité sans la nommer. Effectivement, on est en train de vivre une époque formidable. Peut-être qu'effectivement, il y a un point qui me paraît important et que j'aime beaucoup dans ces sujets-là, c'est que beaucoup de gens, en particulier en Europe, ont l'impression qu'on est en train de vivre la fin de l'histoire. Et il y a une autre vision des choses, c'est qu'on est peut-être en train de vivre le début de l'histoire de l'humanité. Voilà. On ne va pas en parler dans cette vidéo plus ou moins avant parce que c'est tout un concept. On pourrait encore en parler de 3 heures. La singularité, c'est quand on inventerait une intelligence artificielle suffisamment intelligente pour elle-même inventer une autre intelligence artificielle qui est plus intelligente qu'elle et qui elle-même pourrait inventer un truc encore plus intelligent qu'elle. Et du coup, très rapidement, on a une sorte d'évolution ultra rapide. On se retrouve avec une machine ultra intelligente qui a plusieurs échelles au-dessus de nous, un petit peu comme entre nous et le chien ou même entre nous et la fourme. Il y a différentes théories par rapport à ça. Il y a plein de spéculations qu'on peut faire. La question, c'est est-ce que cette intelligence va vouloir garder l'humanité comme une ligne de compagnie ? C'est le grand débat. Puisque là, à peu près tout le monde s'accorde sur le fait que ça, un jour, ça va arriver sauf si on met vraiment en place des restrictions importantes et encore, il y aura une compétition entre les pays sans doute pour le faire. Peut-être pour finir, c'est quand même toi, je l'ai déjà dit mais je le redis parce qu'il faut rendre à César ce qui appartient à César. C'est quand même toi qui a trouvé le titre « Tout le monde n'a pas eu la chance de rater ses études ». C'est quand même pas mal parce que j'ai quand même cherché pendant des mois le titre de mon bouquin. J'ai écrit pendant 3 ans et demi. Sur ces 3 ans et demi, pendant 3 ans, je ne connaissais pas le titre. C'était un titre provisoire au début du manuscrit. J'avais même demandé à ma communauté et c'est quand même toi qui as trouvé le titre. Ça prouve que j'ai quand même encore quelques compétitions. C'est intéressant parce qu'on mangeait en plus, mais tu me dis ça entre la poêle et le fromage. On cherchait. J'ai pensé à ça, qu'est-ce que tu en penses ? J'ai trouvé ça. J'ai demandé à ma communauté, ils ont trouvé le titre génial. Même mes tests ont montré que les gens, ça leur plaisait plus. Donc, high-five pour ça. Bravo à toi. Je crois que tu as été très généreux dans ton livre qui apporte vraiment beaucoup. J'ai même presque envie de dire trop généreux parce que tu en donnes trop. Il va falloir… On a vu un grand débat sur est-ce qu'on le coupe en deux ou pas. Toi, tu étais plus pour le faire de couper en deux. J'ai décidé de le garder en un. C'est ma faute si vous le trouvez trop lourd et que vous pouvez aussi vous en servir pour faire de la muscu. Oui, ça va servir à ça, muscler les yeux. Non, mais je pense que tu as fait ce que tu voulais faire et tu as mis le paquet et c'est bien. Après, si tu veux, on compare. Je parlais par exemple d'El Carnegie. Oui, c'est beaucoup plus court. Il s'occupait d'un aspect. Encore une fois, je ne critique pas. Je trouve ça très bien. Je suis bien content de l'avoir terminé. Maintenant, on va tout faire pour que ça soit un super succès et que ça touche surtout un maximum de personnes. Exactement. Merci Stéphane d'avoir partagé tout ça avec nous. J'espère que ça vous a inspiré à faire plein de choses, déjà à lire un peu plus. Si vous pouvez au moins sortir cette interview, ce serait génial. De comprendre que même avec une entreprise classique, on peut voyager à partir du moment où on a les bonnes personnes ou les systèmes. En tout cas, déjà, on a la philosophie parce que peut-être que si tu n'avais pas fait cette formation et que tu n'avais pas lu la semaine de 4 heures, ça ne te serait jamais venu à l'idée que tu pouvais avoir une entreprise tout en la gérant de Barcelone ou de Londres. Peut-être que ça vous a aidé à étendre un peu votre horizon. Lisez des livres. C'est bon pour mon business. Et voyager. C'est très important pour sortir un peu du carcan social dans lequel on est. Comme d'habitude, je vous ai donné notre feedback. Si vous avez aimé cette vidéo, cliquez sur « j'aime » juste en dessous. Partagez-la si vous pensez que d'autres personnes devraient être inspirées à lire davantage de bouquins et à voyager plus. Et éventuellement, l'envoyons à la personne à laquelle vous pensez. Merci Stéphane encore d'avoir partagé tout ça avec nous. On a bien claqué. On adore les high fives. Et puis, je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. En attendant, n'oubliez pas, soyez rebelles, soyez intelligents et faites partie des gens qui se bougent comme Stéphane. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada